Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'écomarché d'avril, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport mensuel d'avril de l'OSDA est normalement le moins intéressant de l'année car il se concentre sur l'ancienne année récolte alors que les marchés surveillent déjà la prochaine. Par contre, l'OSDA nous avait réservé quelques surprises, une baisse de la demande pour le blé et le maïs aux États-Unis ainsi qu'une hausse des stocks mondiaux pour les principaux grains. Ce rapport a été baissé pour le maïs mais les marchés n'y ont pas réagi, ceux-ci attendent impatiemment un accord entre la Chine et les États-Unis, ce qui est toujours attendu. Le printemps a été très pluvieux aux États-Unis, causant des inondations importantes et des dommages aux fermes agricoles. Les terres gorgées d'eau ont retardé l'entrée aux champs, créant un retard des ensemencements. En date du 28 avril, les semis ont accusé un retard de 12% pour le maïs, de 3% pour le soya et de 20% pour le blé de printemps. Statistique Canada a publié ses premières estimations sur les ensemencements au pays pour l'année 2019. Le Canada devrait semer moins de canola au profit des céréales, mais cette diminution des superficies sera moindre que le laissé prévoir le conflit commercial avec la Chine. Le soya devrait reculer partout au Canada. Au Québec, les superficies de soya s'inclinent de 8% pour laisser la place au maïs, qui augmente de 4%, passant au-dessus de la barre des 400 000 hectares, et le blé devrait croître de 9% pour atteindre un sommet jamais atteint en 100 ans. Les superficies d'orge et d'avoine seraient en baisse malgré les prix élevés pour des derniers mois. Cela s'explique par une hausse des prix du blé beaucoup plus importante que ceux pour l'orge et l'avoine. Les superficies de canola devraient augmenter de 8%. Sur le marché local, les bases pour une livraison immédiate se sont améliorées pour le maïs et le soya. Pour une livraison à la récolte, elles ont été stables pour le maïs, mais elles se sont inclinées pour le soya. Ce fut un aperçu du mois d'avril, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site Internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada